Dr. Horrible, How I Met Your Mother, Crazy Ex-Girlfriend, Galavant, Flight of the Concords Bienvenue à Cerise, dans cet endroit génial Vous pourrez voir du chant et du chaud, de la danse et surtout des cascades Finissez votre mousse et rejoignez-nous pour ce numéro spécial Comédie Musicale Next Débutons avec l'histoire de Dr. Horrible, et de son rival super Penny Ball Tous les deux entichés de la belle Penny, ils vont se donner dans une lutte sans merci Dr. Horrible sing-along blog a été créé en 2008 par Joss Whedon à qui l'on doit Buffy contre les vampires, Dollhouse ou encore Avengers au cinéma Pendant les 3 mini-épisodes de 15 minutes, Neil Patrick Harris, Nathan Phelan et l'ensemble du casting relèvent le défi d'interpréter les 14 chansons écrites par les frères Whedon eux-mêmes. Et voici une très bonne nouvelle, et voici une très bonne nouvelle, il y aura une saison 2. Next ! Les showrunners se payent alors le luxe de réaliser une chanson façon comédie-musicale où Barnet déclare son amour à ses costumes. Cause nothing suits the undisputed, absoluted suitor of repute, my life of... Wait for it. Toute la série est dispo en DVD À la télé, c'est sur Comédie+, et sur MTV Next ! Le temps d'un été, Josh et Rebecca se sont aimés éperdument. Dix ans après, elle l'a retrouvé déterminée à le récupérer... En effet, il est hors de question pour elle de le laisser filer une seconde fois. Rebecca va donc toute la quête du jour au lendemain pour suivre l'amour de sa vie lors de son déménagement à West Covina. C'est en Californie. Crazy Ex-Girlfriend est un savoureux mélange entre des chansons drôles et osées, des personnages touchants et un rite endiablé. La série s'autorise le traitement de sujets complexes comme les problèmes mentaux ou la bisexualité, et laisse une place prépondérante au rôle féminin. Fuck you ! Vous vous régalerez avec une bande originale décalée à l'image des chansons I give you a UTI Le public boude un petit peu Mais il y aura une saison 2 Pour cette série Pour cette crazy ex-girlfriend Next ! Galavante le chevalier est beau et très vaillant Tout le monde est à ses pieds et le dit en chantant Il part sauver Madalena des griffes du méchant Le roi Richard l'a kidnappé pour assouvir ses plans La série Galavante s'amuse à tourner en dérision le mythe du chevalier Blanx Et pas que ! Elle fait partie des séries les plus méta, c'est-à-dire des séries qui parlent d'elles-mêmes Et c'est très drôle ! Prenez par exemple cette chanson A New Season qui ouvre la deuxième saison et qui envoie un message à la chaîne qui a mis du temps à reconduire la série Galavante est une série absolument géniale, pleine de bonne humeur, d'envie, les personnages sont haut en couleur, à l'image du roi Richard Mais malgré ça, les audiences ne sont pas bonnes mais nous on l'aime beaucoup ! Galavante à tous ses zones et voir ça vaut le coup ! Next ! Allez prenez un checker avec de la pop, du rock, du rap et de la soul Ce mélange hybride et inclassable est donc appelé Flight of the Concords La série peint la vie alternative de ces deux artistes entrecoupés de rêveries illustrées en musique Si les deux personnages nous semblent souvent un peu à côté de leur pompe concernant les relations humaines, c'est bien parce qu'ils laissent la musique s'exprimer pour eux Pour l'anecdote, les deux comédiens sont comme leurs personnages, musiciens et néo-zélandais Créée en 2007 et diffusée sur HBO, la série comporte deux saisons de 10 et 12 épisodes chacun Merci, c'était génial ! C'est fini, avec toutes ces mélodies La prochaine c'est le 15 juin Pour une autre tout aussi bien C'est bon ? Je suis pris ? Ouh ! Ben il est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !